Toc toc toc, qui est là ? C'est la petite Charlotte. D'accord, on va passer directement à la météo. On annonce 21 degrés, je précise que celle-ci m'a été sifflottée par les oiseaux à Paris. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une application qui m'a paru franchement géniale. Et en plus, elle est à reconnaissance vocale, munie du TTS, text-to-speech. Stop. Toc toc toc, qui est là ? C'est la petite Charlotte. D'accord, on va passer directement à la météo. On annonce 21 degrés, je précise que celle-ci m'a été sifflottée par les oiseaux à Paris. Ne déprime pas trop aujourd'hui, en effet, le temps s'annonce grisâtre. Cependant, le soleil pourrait être de la partie. Actualité. En Ile-de-France, le ticket de métro sera disponible sur smartphone dès septembre. En poules allogènes interdites à partir du 1er septembre, les LED prennent toute la lumière. Le téléphone fixe raccrochera à partir du 15 novembre. Vidéo, un nouveau jour sur Terre en bas des girafes. Vidéo épuisement professionnel, comment détecter le burn-out et s'en protéger ? Découvrez les bienfaits de l'huile d'argan. Démission de Nicolas Hulot, qui est Thierry Coste, le lobbyiste qui n'avait rien à faire à l'Elysée. Horoscope. Baillier. Faites une pause. Aujourd'hui, vous vous sentirez fatigué et sans vigueur, sans doute parce que vous vous êtes battu pour parvenir à vos fins ces derniers jours. Dans ce cas, ne vous forcez pas à vous lancer dans des activités qui ne vous tentent pas. Évitez de vous prendre pour le centre du monde. Waze Voice. Cette application du nom de Waze Voice, W-A-Z-E, plus loin V-O-I-C-E, va être votre réveil à reconnaissance vocale et à TTS, text-to-speech, muni d'une synthèse vocale. Vous allez vous réveiller en douceur et c'est dans cette vidéo que je vais vous présenter cette application qui, j'espère, va vous plaire. Elle coûte 2,20€ et franchement, je trouve que cet achat est vraiment génial. Allez, suite au test de cette application, c'est parti. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Cela fait toujours plaisir. Cette application Waze Voice est une application, est un réveil matin ou un réveil après-midi si vous le désirez, complètement accessible à Voice Over. Cette application est vraiment géniale. Je l'ai achetée car elle est vraiment efficace. Et en plus, dès le matin, vous avez au réveil les actualités. Vous avez la possibilité d'avoir un petit réveil sympathique avec la musique que vous avez entendue tout à l'heure. Et en plus, vous avez votre horoscope qui vous est lu. Cette application est complètement accessible. Instructions en tête. Alors, on va lire un petit peu toutes les instructions que possède cette application. C'est vraiment génial pour ça. Et c'est vrai que pour le prix, on a quelque chose de très sympathique. Je m'en sers pratiquement maintenant depuis 10 jours et c'est vraiment génial. Instructions en tête. Options des alarmes. Contrairement à l'application Réveil de base, les alarmes de Waze Voice possèdent de nombreuses options, telles que les informations vocales, météo, horoscope ou un message personnalisé. N'hésitez pas à les essayer. Remarque, pour profiter de toutes les fonctionnalités, l'application doit être lancée au moment où le réveil sonne. Mode nuit. Pour garder l'application ouverte, rien de tel que le mode nuit. Grâce à lui, vous pourrez profiter de l'heure discrètement ou éteindre complètement l'écran en le retournant face contre table. Ainsi, pas de risque pour la batterie. Astuce, une tape sur l'écran permet de changer la luminosité du mode nuit. Reconnaissance vocale. Ça y est, c'est l'heure. Le réveil sonne avec votre musique préférée. Il vous suffit d'attendre que le volume baisse pour prononcer les mots clés que vous avez choisis pour stopper ou snoozer le réveil. Vous pouvez maintenant profiter tranquillement des informations lues par votre téléphone, bien au chaud dans votre lit. Smiley. Donc c'est vraiment génial. OK. Bouton. 15. 30. Sur la première page, on a l'heure et la métier. Bouton. Tout en haut à droite du bouton, on a un bouton moon pour la lune. Et si on l'active, on peut voir ici que sur l'écran, c'est tout noir et on a le mode nuit. Donc ce mode nuit permet une économie de batterie tout en laissant le téléphone actif pour le réveil matin. On l'enlève. 15. 35. Setting. Bouton. Tout en bas à droite, on a le bouton donc setting. Alors, en rentrant dans setting. Bouton. Setting. On a. C'est le dire. Réglage important. On part du haut de la fenêtre, bien sûr. Réglage en tête. Et on va pitcher vers la droite pour écouter l'intégralité des réglages. Reconnaissance vocale. Stop. On peut dédier un mot clé à partir de la reconnaissance vocale. Ici, le mot clé est stop. Ceci permettra d'arrêter le réveil via la reconnaissance vocale. Et ensuite, de vous lancer la synthèse vocale avec les différents éléments comme la météo, comme les actualités, etc. Rappel. Plus tard. On peut là aussi dédier, pour le rappel, le mot clé plus tard. Écoute. 100%. Ajustable. Niveau de l'écoute, du son, de la sonnerie, on peut le monter donc à 100% et on peut baisser la barrette si on le désire. Réglage généraux. En tête. On est sur les réglages généraux. Rappel. 100%. Ajustable. J'ai tout mis à 100%. C'est bien plus pratique. Volume. 100%. Vibreur. On peut là aussi activer le vibreur pour avoir plus de sensations et d'écoute lorsque le réveil se met en route. Couleur. Pomme granate. Bouton. On peut changer. Réglage. Par exemple, pour certaines personnes malvoyantes, le fond sous différentes couleurs. Couleur. Émeral. Turquoise. Bélise. Amotiste. Sélectionner. Pomme granate. Voilà. Ici, je l'ai changé par cette couleur. Info. En tête. Au niveau des infos. Signe. Verso. On peut avoir les différentes infos de, par exemple, au niveau des actualités. Le parisien. Sport. L'express. Le monde. Sélectionner. Metro. Localisation auto. Bouton. Au niveau de la localisation, ça peut être automatique. Donc, comme ça, l'application va repérer instantanément votre domicile. Ville. Paris. France. Et une fois que tout ceci est fini, vous allez aller valider le bouton OK. OK. Tout en haut à gauche. Au niveau des réglages, c'est terminé. On va vérifier maintenant au niveau. Alarme. Bouton. De l'alarme. Ce bouton se trouve complètement en bas à gauche de votre smartphone. On l'ouvre. OK. C'est ici que vous allez donc créer vos alarmes pour être réveillé à telle ou telle heure. Alarme. Ajouter. Bouton. On peut en ajouter une. 8. 34. 8. 11. 30. 11. 30. 16. 21. Ici, par exemple, celle de 16h21. Alarme. Alarme. Non. Travail. On peut donner donc un nom. Travail. Champ de. À notre alarme. Récurrence. Une fois. Bouton. Lui demander d'avoir un peu plus de récurrence. Son. Asian nature. Bouton. Le son, on peut changer. Donc, on en a plusieurs. Select. Melancolie. Sweet. Sélectionner. Asian nature. Sweet. Melancolie. Sélectionner. Sweet. Melancolie. Allez, on prend Sweet. Melancolie. Asian nature. Alarme. Message. Champ de texte. Supprimer. Champ de texte. On peut éventuellement laisser un message, écrire un message pour que la synthèse vocale nous renvoie ce message. Pour par exemple éviter d'oublier quelque chose le lendemain matin. 16h. Éléments du sélecteur. 17h. En faisant glisser un doigt vers le haut. 16h. Ou vers le bas. 21 minutes. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 41 minutes. Et on va mettre donc l'alarme. 42 minutes. À 42 minutes. Une fois que tout est terminé, tout en haut à droite, vous avez le bouton Enregistrer. Enregistrer. Vous le validez. Ensuite, vous avez le bouton en haut à gauche. OK. OK. Tout est fermé. 16, 41. Vous avez réglé votre Was Voice. J'espère que cette application vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez testé. Vous avez une version gratuite d'ailleurs. Vous pouvez la tester gratuitement. Et vous avez la version entière qui coûte donc 2,20 euros. C'est une super application. J'avais envie vraiment de vous la présenter par son accessibilité. En plus. 16, 42. Voilà, donc vous voyez, le réveil s'est déclenché à 16h42. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. De liker, de partager comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'accessibilité sur iPhone. C'est toujours un bonheur de vous présenter les vidéos. On est bientôt à 10 000 abonnés. Merci à vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501